Bien, on va être rejoints maintenant par Anne-Marie et Aimée, qui vont être interrogées par Innocent également. Et on est très contents de les accueillir. Comment ça va ? C'est vraiment un plaisir de vous avoir parce que vous, on se connaissait déjà. Je ne sais même pas comment je suis en train de dire vous, mais je le connaissais à distance de par mes aînés, de par des amis aussi communs, Albert, Moussard, etc. Donc, ravi de vous avoir ici. Et je ne connaissais pas votre commission vérité et conciliation familiale. C'est en lisant le livre, en écoutant Antoine, que je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant. Aimée, vous êtes le fils de quelqu'un qui est accusé d'avoir tué Rwagasore. Ah pardon, prenez le micro. Donc, vous êtes le fils de Naki Icha ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait d'être le fils de quelqu'un qui est accusé d'avoir été l'assassin du prince Rwagasore, adulé par tous les Burundais ? C'est compliqué. Je n'ai pas vraiment vécu dans la mesure où j'ai grandi ici en Belgique. Et j'ai ressenti surtout vis-à-vis des regards de certains Burundais vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de moi en particulier, et aussi d'autres gens de la famille. Ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas trop, j'ai une position assez délicate, dans la mesure où aussi bien mon père, il fait partie de comploteur, mais du côté de ma mère, c'est la famille directe à Rwagasore. Donc moi, je suis entre deux sièges, entre deux eaux, entre deux places, que je n'arrive pas à me retrouver. Donc c'est pour ça qu'avec cette démarche qu'on fait en commun avec Anne-Marie, et aussi Béatrice Tinenderez, qui n'est pas là, qui est dans les Antilles, c'était la seule solution de pouvoir enfin mettre tout à plat et voir exactement ce qui s'est passé. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez du prince Rwagasore ? Moi, je pense que j'irai beaucoup plus loin. Ça veut dire que le Burundi, enfin, on était un protectorat, donc ça veut dire que la Belgique avait des comptes à rente au niveau des Nations Unies et devait amener le Burundi à l'indépendance. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on l'a amené à l'indépendance. On devait l'amener à une certaine libération, parce que ce n'est pas l'indépendance qu'on parle. On parle de la dépendance par après. Seconde, pourquoi conditionner l'accès à la dépendance à des formations de partis politiques ? On aurait pu rendre la royauté, la souvenirie, ou Burundi, il y avait un roi qui était présent, on aurait pu la lui rendre. Alors, en créant ces histoires de partis politiques, ben, partis politiques, ça veut dire partis. Ça veut dire qu'il y a une partie, il y a une deuxième partie, il y a une troisième partie, une quatrième partie, et ça veut dire qu'il y a toute une éducation politique qui n'a jamais pu être faite. Le Burundi était un pays fondamentalement royaliste où le roi et les princes qui avaient autour, et les autres gens aussi, fonctionnaient. ce qu'il y a, il fallait amener le pays à une certaine... On dit démocratie, mon cousin dit démocratie, et je comprends le mot, et c'est beaucoup plus... Parce qu'il n'y a aucun fondement là-dedans. Ça veut dire que tout est sur des pieds d'argile, et on crée des partis politiques en perturbant les choses. J'ai tendance à dire que le Burundi, du temps de la royauté, c'était des guerres claniques, et du temps de la République, c'était des guerres ethniques. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a dévié des choses sans vraiment les comprendre, et on nous a imposé une certaine vision, une certaine façon de marcher, de manger, de penser, d'avoir des religions. On a tout changé, de la part de nos noms, notre religion, et puis subitement, en quatre mois, cinq mois, on va devenir indépendant, vite, il faut faire des partis politiques. J'avais lu, quand j'étais jeune, j'avais lu, quand j'étais jeune, des... Je ne sais plus de quel livre, mais ça parlait de la position du Congo belge, qui voyait ce qui se passait au niveau de l'Afrique française, des colonies françaises, et le Congo belge se disait, mais oui, bon, c'est ces jeux, ils arrivent mal à gérer. Non, au Congo, au Rwanda, au Burundi, tout se passe bien. La tempête qu'il y a chez eux, ça ne va jamais arriver chez nous. Vous avez escrivé ma question. Que pensez-vous du presse ou à Gassori ? C'est un autre rassembleur. C'est le seul personnage au Burundi qui n'est remis en question pas à personne. Je pense que c'est une grande chance qu'on a ici au Burundi, mais ce qui se passe, je trouve que c'est un personnage qui a été utilisé par les différents régimes, et je trouve ça très dommage, parce que ces personnes valaient beaucoup mieux que d'être utilisées en fonction des intérêts de certaines personnes politiques. Il y a des monstres qui se sont revendiqués de lui, alors qu'il n'avait rien à voir avec eux. Avec le Mamba, c'était la même chose aussi. Je reviens à vous. Vous vous connaissez avec Aimée ? Oui. C'est le fils d'un de ceux qui ont conspiré pour assassiner Gwagasori. Oui. La première rencontre, l'a été de quel type ? Avec Aimée ? Vous le connaissez depuis quand ? Depuis très longtemps, on ne sait même plus depuis quand on se connaît. Mettez le micro en face, s'il vous plaît. Bien en face. Donc, on se connaît depuis plus de 40 ans, plus de 45 ans. On est famille. On est famille aussi. C'est-à-dire qu'on se fréquentait, on connaissait l'histoire de chacun, mais on n'en avait jamais, jamais pas. On n'en parlait pas en fait. Non, pas du tout. On se fréquentait, mais on n'en parlait pas. Et où on a commencé à vraiment parler, c'est quand Ludo nous est tombé dessus. J'ai trouvé... Moi, je ne savais pas qui c'était. Donc, il est tombé, j'ai trouvé des choses en Angleterre. Et là, on a commencé à parler, mais à parler vraiment. Je veux dire, eux me racontaient leurs histoires, moi l'écoutant, et se disant, mais cette vérité, elle nous a tous touchés, que ce soit vous, que ce soit les Tidende, que ce soit... Autant le chercher ensemble. Et c'est Ludo qui nous a... C'est comme ça qu'on a contacté. M. Marchand. qui nous a guidés aussi à comment aller trouver certains documents, certains... Mais la chose qui était très fondamentale pour nous, c'est qu'on le fasse ensemble. L'intérêt, c'était de chercher cette vérité ensemble. Peu importe que je sois côté rogassoré, que eux, c'est Naku, Tchao, Tindede, etc. L'histoire, c'était de voir cette vérité, qu'enfin, que la vérité soit pour nous, mais aussi pour la jeunesse bourgondaise et pour les bourgondais, qu'on sache par où ça a commencé, que plutôt que d'entendre, on dit, on dit, on dit, on voulait cette histoire, mais avec des documents, et des... Voilà. C'était... Moi, c'était vraiment ma recherche, et... C'est tout ce que je peux dire, en fait. Une question à laquelle vous aurez à répondre tous les deux. Vous avez fait une démarche les uns envers les autres, parce qu'il n'y a pas que vous deux dans les familles. Est-ce que c'est consensuel ? D'abord, de façon générale, est-ce que vous êtes libre de cette histoire-là d'avant ? Je ne sais pas quoi répondre. Non, non, j'essaie de savoir, est-ce que vous, la famille d'Aimé, même s'il y a des connexions familiales aussi, et votre famille, est-ce que vous entendez tous bien ? Est-ce que vous comprenez les choses de la même manière, en vous disant que vous n'avez pas perpétué les conflits qui peuvent y avoir eu avant ? De ma part, en tout cas, avant de commencer, quoi que ce soit, j'ai contacté chaque membre de la famille lié à Roigassoré directement. Donc, c'était vraiment les directs, comme je disais, à chaque cas, j'aurais parlé, à chaque cas, je dis ce qu'on comptait faire, et on était d'accord. Et on était d'accord pour faire cette démarche-là. Et mais de votre côté ? Pareil pour moi-même. D'abord, quand on a rencontré Lido, j'en ai... Mais mon cousin est né, Thiné Delézan n'était plus là, donc j'ai contacté sa soeur, et Béa était en Belgique à ce moment-là, elle est venue nous rejoindre, et forcément, on était tout à fait d'accord sur cette démarche. Et puis, je pense que cette démarche est tellement symbolique que c'est un peu compliqué de ne pas être d'accord avec ça. Une question que je vous pose à vous, mais que j'aurais aimé poser aussi à Ludo, j'allais dire à tous les Belges et Burundais qui sont ici, est-ce que ce que vos parents peuvent avoir fait dans un sens ou un autre, ce que les Belges de l'époque de l'administration coloniale et autres ont fait, est-ce que ça vous engage à quelque chose, vous ? Est-ce que vous êtes responsable d'une façon, vous vous sentez responsable, vous vous sentez concerné ou pas ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. En fait, la question que j'avais voulu vous poser, mais le temps est ce qu'il est aussi, y a-t-il pas de risque qu'avec ce livre, on dise qu'il ramène des choses de cette époque-là pour faire porter le chapeau à ceux qui sont d'aujourd'hui ? À ceux qui ? Sont d'aujourd'hui. Les Belges d'aujourd'hui, qu'ils soient de l'administration, qu'ils soient d'eux. Mais non, mais pas du tout. Nous autres, enfin, moi, je ne me sens pas responsable pour cette exploitation coloniale ou néocoloniale et tout ce qui cela a engendré à l'époque, mais pas du tout. C'est une responsabilité politique Le résident du Burundi, c'était le représentant officiel de la Belgique, donc du gouvernement belge. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut répondre, qu'il faut prendre ses responsabilités et en tirer toutes les conséquences voulues. C'est là qu'il y a un problème. Et même à l'époque, il ne faut pas oublier que la colonisation n'était pas tellement populaire ici en Belgique. chez les classes populaires, quand on a voulu envoyer des renforts militaires, justement pour contrôler et mater les rébellions qui étaient en train de se produire au Congo avant l'indépendance, alors il y avait un slogan sur les murs ici en Belgique qui était très populaire, et c'était un slogan qui disait « Pas un soldat, pas un souk pour l'union minière », donc la société qui exploitait l'aiguisement au Katanga. Et donc, non, il ne faut pas culpabiliser la Belgique. Au contraire, je crois que dévoiler cette responsabilité de la Belgique va limiter le marge de manœuvre et les possibilités, notamment pour la Belgique, pour intervenir d'une façon antidémocratique. Et donc, je crois que c'est très important qu'on puisse être très fiers de faire ce boulot. Excuse-moi, la seule chose que j'ai faite, pour une fois, il y a une histoire. Parce que chez nous, au Bourgondie, il y a plein d'histoires, il y a beaucoup d'histoires de tous les temps, mais jamais on n'a fait une étude complète pour connaître une vérité complète. Donc, on reste toujours sur des faits, on reste un peu en l'air, comme ça, en se disant « Oui, mais on sait, mais non, mais non ». Et moi, c'est ça que je veux, la Belgique a fait, oui, elle a fait, mais ça fait partie de l'histoire. Et si on ne connaît pas l'histoire, ça ne peut être que des recommencements de choses, parce qu'on ne voit pas au bout des choses. C'est ça, ma recherche, en fait. Après dire que je leur en veux maintenant, non. Mais le but, c'est ça, que ce soit clair, que ce soit écrit, qu'on le sache, plutôt que, comme je ne sais pas qui a dit, « Depuis toujours, on sait que la Belgique... » Mais c'est clair que depuis toujours, on le sait, mais il n'y avait jamais de preuves, là. Voilà, c'est ça. Et mais quelque chose ? Oui, je voulais simplement dire, quand Antoine était venu pour faire l'interview, j'aime beaucoup les métaphores, et je disais que le Burundi, c'était un peu comme une grande maison, où il y avait une pièce qu'on ne pouvait pas du tout rentrer. Tout le monde connaissait cette pièce, et tout le monde a imaginé 36 000 choses derrière cette pièce. Et grâce au travail du Ludo, on a pu ouvrir cette pièce, et là, on découvre, enfin, ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça important. Vous n'avez pas l'impression que les pièces dans lesquelles on ne peut pas rentrer dans l'histoire récente du Burundi se multiplient plus tôt ? C'est ce que je viens de dire. Il suffit de trouver les bonnes clés. Je disais, il suffit de trouver les bonnes clés. On est là pour ça. Et en remerciant énormément Aimée et Anne-Marie, j'ai trouvé extrêmement émouvant cette démarche. Et pour trouver les bonnes clés et aller un peu plus loin dans la pièce qui, en Belgique, est fermée avec une centaine de cadenas, je vais appeler Christophe Marchand, qui est l'avocat de membre de la famille Louboumba, de membre de la famille Rouagasoré, qui a aussi toute une série de dossiers éminemment politiques importants pour justement creuser le rôle de la Belgique et qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan juridique, sur le plan de l'enquête. Merci. J'en profite pendant ce changement. Je vous ai annoncé qu'on allait avoir une captation et il y aura un film, etc. Et on va continuer à faire des interviews et différentes choses autour de ce dossier. Donc, InvestiAction publie une newsletter hebdomadaire dans laquelle vous aurez toutes les informations sur ça. et vous pourrez nous contacter aussi parce qu'on compte sur vous pour nous aider à défendre, à diffuser le bouquin. Donc, je vais demander si Ludo veut bien transmettre ceci en inscrivant votre adresse mail en majuscule, j'insiste, pour la lisibilité. Vous recevrez ça gratuitement et vous pourrez être en contact avec nous. Christophe Marchand, on a fait le parallèle ici aujourd'hui entre l'assassinat de Louboumba et l'assassinat de Roigasoré. Vous défendez des membres de la famille Louboumba contre des Belges impliqués dans l'assassinat. Où en est cette plainte ? Est-ce que ça va bouger ? On a déposé la plainte il y a longtemps, il y a plus de dix ans. Et puis, finalement, la plainte a connu un des soubresauts et un déroulement un peu particulier. Je pense notamment avec la situation et puis de l'assassinat de Floyd et puis Black Lives Matter. Et donc, à un moment donné, le procureur en charge de l'enquête a fait des déclarations en disant que c'était une enquête importante pour lui, que c'était symboliquement quelque chose de fondamental. Et donc, on se dirige maintenant vers la fin de l'enquête. Donc, l'enquête est quasi finie maintenant. Et on espère pouvoir avoir un premier débat judiciaire sur ce dossier, soit avant la fin de l'année 2021, soit au début de 2022. Donc, l'enquête est finie et on va se retrouver devant un tribunal belge. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, le crime d'aujourd'hui, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution demandant, je cite une enquête, et la punition des responsables de cet acte ignoble. Mais ça s'est passé il y a longtemps. Et est-ce qu'il y a encore un moyen, une procédure maintenant, pour forcer la Belgique à reconnaître et à assumer son rôle dans ce crime ? La différence entre le dossier, au niveau juridique, Raguasore et le dossier Lumumba, c'est que, comme Ludo l'a expliqué, Ludo de Huit, juste à l'instant, au Congo, à l'époque, il y avait une situation de conflit armé. Il y avait une situation de rébellion très forte, conflit armé interne ou international, peu importe, ce qui n'était pas le cas au Burundi. Et donc, ça veut dire, en tout cas selon les informations dont moi je dispose actuellement. Donc, ça veut dire que, au niveau juridique, la différence, c'est que, c'est ça qui a permis de réouvrir l'enquête pénale avec un juge d'instruction en Belgique pour Patrice Lumumba, c'est que c'était, on l'a qualifié de crime de guerre. Puisque c'était un crime, un assassinat, qui était commis dans le cadre d'un conflit armé, avec alors la conséquence juridique qui est que c'est jamais prescrit. C'est l'imprescribilité qu'on n'a pas dans l'affaire du prince Argoissoré parce que ça semble être, a priori, un crime, entre guillemets, de droit commun avec une prescription de 30 ans. Donc, c'est terminé. Concernant, je me suis dit, oui, au niveau pénal, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge d'instruction qui peut être saisi pour faire l'enquête. Mais néanmoins, je veux dire, une enquête, dans l'affaire Lumumba, ce qui est frappant, c'est comment, finalement, elle recommence cette enquête. Elle recommence par un livre de Ludo de Witt qui donne suite alors à une situation politique, qui donne suite alors à une commission parlementaire. Et nous, après, on vient, bien après, en tant qu'avocat, prendre le résultat de cette commission parlementaire. donc, je veux dire, le processus, je dirais, de mémoire du crime d'État commis par la Belgique, je pense, c'est un modèle, en fait, qui doit, qui doit, qui peut être reproduit. Et on voit que ça passe souvent comme ça dans d'autres États aussi, par rapport à la mémoire coloniale. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est le Parlement, c'est les institutions qui font une enquête. Et ici, dans l'affaire de cet assassinat, le Parlement devrait également faire une enquête et arriver à des conclusions par rapport à ce qui s'est produit, consulter les archives, etc. Ludo a évoqué le fait qu'il y avait eu plusieurs enquêtes sur l'affaire Ogasauré, une enquête belge, une enquête brundaise, une enquête des Nations Unies, et puis une quatrième enquête du procureur de roi en Belgique, qui, d'après ma mémoire, s'appelait Raymond Charles, sur le rôle de la tutelle belge dans ce crime. Ce qui est très frappant, c'est que Ludo, il a parcouru toutes les archives, et puis il découvre qu'on a encore des archives très anciennes qui existent toujours, mais que les archives qui concernent ce qui s'est passé ce jour-là et juste avant et juste après, on a détruit un rapport spécial qui avait été fait par le procureur du roi Charles, qui était très important à l'époque. Est-ce qu'il y a eu une protection de la justice envers des responsables politiques ? On a parlé du roi Baudouin, on a parlé de Spac, d'Apremont-Lindem, on a parlé de Davignon aussi qui vit encore. Est-ce que la justice a protégé des crimes politiques ? Moi, je ne vais pas faire d'appréciation politique, mais au niveau juridique, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après une telle enquête qui révélerait des responsabilités, on pouvait continuer l'enquête, on pouvait faire un procès qui n'a pas eu lieu. Pourquoi est-ce que le procès n'a pas eu lieu ? Parce que ça a été classé sans suite, c'est ce qui est le pouvoir discrétionnaire du procureur, mais il y a un contrepoids à ça qui est la possibilité pour le ministre de la Justice d'obliger à poursuivre, ce qu'il n'a pas fait. Alors, vous en tirez les conséquences que vous voulez. Oui, justement, le ministre de la Justice s'appelait Peter Maylen, c'était un socialiste, à l'époque, je pense que ce parti socialiste était encore unifié, et donc, il a décidé qu'on n'allait pas poursuivre aussi les fonctionnaires coloniaux qui, à l'évidence, avaient au moins été complices de ce crime, si pas les inspirateurs. Donc, là aussi, le ministre de la Justice peut prendre une décision politique de couvrir des crimes ? Mais c'est le principe même de l'opportunité des poursuites. Donc, à un moment donné, le procureur peut choisir, aussi pour des raisons politiques, de ne pas poursuivre des faits. Alors, il y a des mécanismes qui sont des contrepoids par rapport à ce pouvoir très fort du procureur. Les citoyens peuvent se constituer partie civile auprès d'un juge d'instruction pour demander que l'enquête alors fasse l'objet, c'est ce qu'on a fait dans l'affaire Lumumba, fasse l'objet d'une enquête chez un juge d'instruction. Donc, les citoyens peuvent eux-mêmes mettre en œuvre l'action publique, comme on dit, mais ici, ce n'est plus possible parce que c'est prescrit. Alors, par rapport à cette prescription, même d'une manière générale, la réflexion actuelle en droit international sur ces questions de prescription est très vivante, parce qu'on se prend bien compte que c'est choquant. Et donc, toutes les questions et la question de la prescription ne se règle pas de la même manière dans un pays ou dans un autre. Certains pays ne connaissent pas la prescription, même pour les crimes de droit commun. Et donc, il y a plus en plus des réflexions sur le thème du droit à la vérité. Et que le droit à la vérité, comme Anne-Marie et Aimée l'ont recherché, pourrait avoir pour conséquence que ça ne pourrait pas être prescrit. Et de plus en plus, il y a la doctrine qui est écrite sur le sujet des décisions de juridiction internationale qui considèrent que la prescription est incompatible avec ce droit à la vérité. Donc, il y a une ouverture qui pourrait éventuellement exister, mais qui reste assez, je dirais, controversée n'est pas certaine. Et dans l'issue, elle n'est pas certaine. Mais il y a toujours, il devrait en tout cas y avoir toujours, dans tout état de droit, un contrepoids à un classement sans suite de type politique comme on l'a vu ici. D'autant plus que il y a encore un survivant parmi les personnalités belges impliquées aussi bien dans l'assassinat de Mumba que dans celui-ci. C'est quelqu'un qui fait partie de l'élite économique et politique de la Belgique. C'est quelqu'un qui passe régulièrement en interview dans les médias, dans la télévision sans qu'on lui rappelle trop son passé. Je parle évidemment du Vicomte d'Avignon. Est-ce qu'on ne devrait pas trouver un moyen justement en disant les citoyens belges ont droit à la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait ? Un moyen juridique, vous voulez dire ? Je ne sais pas. Moi je pose la question, je ne fais pas les réponses. Vous posez la question à moi ou vous posez la question en général ? Comme on veut. Moi j'ai des réponses juridiques. Mais c'est comme on l'a fait dans l'affaire Lumumba. C'est-à-dire qu'on dépose plainte alors contre... C'est ça qui est au pénal. Quand on dépose une plainte, il faut déposer une plainte contre une personne qui est toujours en vie évidemment. On ne peut pas déposer une plainte contre quelqu'un qui est décédé, mais on dépose une plainte contre une personne qui est en vie. Dans d'autres affaires, je dirais le type de mémoire coloniale, par exemple l'affaire des enfants métis, là on a fait une citation au civil contre l'État belge qui lui n'est pas mort et qui est toujours vivant pour des crimes contre l'humanité également. Donc aussi pour des crimes avec un aspect pénal, je veux dire, qui reflète ce qu'était l'horreur du colonialisme. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut honnêtement porter plainte contre quelqu'un qui est vivant, qui est sûrement, d'une façon ou d'une autre impliqué, honnêtement je disais, même si je le dis comment je ne sais pas trop ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut honnêtement porter plainte contre quelqu'un quand on sait qu'il agissait au nom de l'État belge et que l'État belge était impliqué jusqu'au coup dans ce processus-là ? Est-ce que c'est vraiment honnête de porter plainte contre quelqu'un parce qu'il est encore vivant alors que lui n'agissait pas pour ses intérêts à lui en tant que tel mais c'est une logique un peu trop globale au niveau de l'État ? Oui mais ça c'est toute la question des poursuites pénales pour des crimes d'État et moi je pense que oui l'État il agit par des individus et que les individus sont libres et choisissent de faire ce type de crime et que justement l'objet d'un procès est que les fonctionnaires de demain ne commettent plus de crime. Voilà une piste donc d'inculper et de demander à l'État belge de rendre des comptes sur ce qui a été fait précédemment. Une dernière question peut-être vous êtes aussi parmi les avocats qui défendent Julian Assange et ça me concerne parce qu'un des prochains projets de livre qu'on va diffuser très vite avec Investigation c'est un livre Julian Assange parle est-ce qu'il y a des points communs selon vous entre cette bataille d'hier mais aussi d'aujourd'hui et la bataille contre Assange c'est-à-dire la manière d'écrire l'histoire qui a le droit de parler est-ce qu'on a le droit de montrer des archives qui révèlent des crimes est-ce que vous voyez des points communs dans ces deux combats ? Mais le point commun c'est en tout j'évoquais le droit à la vérité je pense que c'est ça le combat de Julian Assange c'est le droit à la vérité la transparence par rapport à des crimes commis par l'État on sait qu'au départ les révélations les plus importantes qu'il a faites c'est relative à des crimes d'État commis par les États-Unis je pense qu'il y a un lien qui existe et je me souviens que j'avais lu un article à un moment donné de quelqu'un parce qu'on préparait des procès pour Guantanamo par exemple pour les ordres et qu'on disait à l'époque il n'y aura jamais de justice dans Guantanamo tant qu'il n'y aura pas eu de justice dans Lumumba et donc il y a une filiation de crimes d'État qui sont réalisés de manière cachée même chose pour ici l'assassinat du prince Ragouassor c'est caché un État cache un peu ou instrumentalise d'autres personnes pour commettre ces crimes et que c'est une manière d'agir de l'État qui ne peut être cassée que par la transparence le droit à la transparence le droit à la vérité et qu'on puisse alors avoir accès à des archives privées publiques et des archives principalement aussi des services de sécurité et tant qu'on n'a pas accès à ces archives de services de sécurité et bien on n'arrive pas à avoir cette vérité parce qu'ils cherchent par tous les moyens à la cacher évidemment c'est l'objet même de leur boulot en tant que service secret c'est de rester secret et de laisser les cadenas sur les portes merci une dernière message peut-être pour les gens qu'est-ce qu'on peut faire on se sent peut-être encore un peu impuissants parce à ça qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à au droit à la vérité à la vérité moi je pense qu'il faut il faut s'outiller soi-même pour pouvoir savoir aller chercher soi-même dans les banques de données qui existent les informations et il faut certes il y a beaucoup d'informations qui sont secrètes mais il y a aussi beaucoup d'avancées au niveau juridique et des droits individuels et de pouvoir aller rechercher les informations le droit d'accès aux informations est devenu un droit fondamental qui est très important et que chaque citoyen a ce droit de pouvoir aller chercher dans les archives de l'état et donc il ne faut pas hésiter à aller moi j'étais la semaine passée aux archives générales du royaume justement pour chercher parce que soi-disant maintenant il y a un GPS des archives coloniales pour essayer un peu voir de quoi il s'agissait et donc on voit en effet il y a 20 km d'archives il y a deux personnes qui doivent chercher là-dedans mais elles ne sont pas suffisantes il faut aller dans les archives fouiller parce que l'état garde tout évidemment parce que c'est son rôle aussi de garder les archives voilà une piste je me tourne vers le dos peut-être qu'il va y avoir du renfort pour les recherches et qu'on aurait besoin de renfort comme je le disais aux Etats-Unis il y a une loi qui s'appelle Freedom of Information Act qui a été prise après le fait que Nixon avait énormément caché ses délits à l'opinion qui oblige donc les administrations des Etats-Unis à livrer des documents même internes non seulement au journaliste mais aux citoyens qui le demandent est-ce que c'est une piste pour la Belgique est-ce que cette piste de recherche oui oui il faut exercer son droit il faut aller chercher les archives et on a aussi le droit à l'information en tant que citoyen par rapport aux dossiers qui figurent dans les archives de l'Etat cette loi américaine est transposée en droit de l'Union Européenne depuis déjà pas mal de temps et donc on a ce droit également en tant que citoyen européen d'avoir accès aux archives de l'Etat voilà très bien je ne pense pas que c'est su et donc si ça peut susciter des vocations ça va beaucoup aider merci énormément pour ces éclaircissements très encourageants et je vais donc appeler en conclusion ici sur le podium Calvin Soares Ndjal qui est député écolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles il est né au Togo au Togo pardon il a été enseignant chef de projet il est enseignant il a été chef de projet au MRAX j'ai eu le plaisir de l'accueillir dans un autre débat d'investigation c'est sur le livre l'ascension de Mobutu et Marco Vanes député PTB depuis 2014 un ancien déjà c'est le genre de gens dont on se méfie un peu puisque fonctionnaire aux finances contrôleur etc ce n'est pas tellement le genre de rencontres qu'on veut faire mais il a d'ailleurs publié chez ADN en général plusieurs livres sur le système fiscal belge dont Didier Renders l'homme qui parle à l'oreille des riches chez ADN maintenant une autre facette de Marco qui a aussi un très grand intérêt pour le colonialisme et la décolonisation et donc il fait partie de la commission spéciale en Belgique consacrée à la décolonisation dont Libéra a déjà parlé je voudrais demander à tous les deux premièrement que vous inspire je vous conseille de prendre les micros et de relever le bouton ma première question sera que vous inspire ce que vous avez entendu aujourd'hui personne sur le plan personnel bonjour à toutes et à tous ce que m'inspire en fait je vais citer quelque chose qui a été dit dans le livre parce que pour moi qui est comme modèle politique Patrice Le Momba disons Roigasor est un est un météore comme l'a dit Ludo dans son livre et comme le dit Elike Mbokolo et je vais citer un passage que j'ai noté qui m'a qui m'a beaucoup touché en tant que politique ayant une pensée décoloniale et panafricaine c'est concernant le côté de la lutte contre le racisme et contre l'ethnisme de Roigasor et quand on parlait de l'hostilité vis-à-vis des Swahili et qu'on a le roi a adopté un décret interdisant les associations politiques étrangères et on considérait le naru dans lequel on retrouvait des Swahili comme étant une association étrangère il a fait une médiation auprès du roi et il a appelé je cite à l'union de tous les Africains Barundi Banyarwanda et Congolais et il a dit le tribalisme est une arme aux mains des Européens pour séparer les Noirs et donc pour moi c'est ça Roigasor et ça a été dit déjà à plusieurs reprises c'est la faculté à propulser son pays vers l'avant et quand on prend quelqu'un comme Seretse Kama au Botoana je me demande ce que serait le Botoana aujourd'hui sans Seretse Kama parce qu'on parle beaucoup du Botoana et de la manière dont ce pays avance que serait le Ghana aujourd'hui soit sans Kouameng Kouma et je dis souvent aux Belges avec qui je discute de la colonisation je leur dis imaginez qu'on ait assassiné le général de Gaulle qu'aurait été la France aujourd'hui et donc un homme avec une vision lorsqu'on l'assassine parfois on met le pays en retard pour 100 200 300 ans et donc pour moi c'est ça Roigasor et sa pensée politique son action doit être enseignée ici et au Bourdie et en Afrique Marco d'abord je voudrais remercier Ludo pour voilà ce travail exemplaire qu'il avait déjà mené aussi sur l'assassinat de Lumumba qui avait même donné lieu à une commission d'enquête parlementaire et qui finalement ce qui est frappant et même choquant c'est la répétition des deux c'est le fait qu'il y a un parallélisme incroyable entre à la fois les deux figures il y en a qui étaient des figures qui quelque part représentaient l'unité nationale et qui étaient porteuses d'espoir pour l'avenir pour les deux pays le Congo comme le Burundi et à la fois le parallélisme dans la politique du colonisateur de la Belgique qui mène qui dirige un assassinat politique un crime d'état simplement parce que c'est dans ses visions de puissance coloniale et qui appliquent finalement après une omerta sur les faits et qui bloquent la réalité pendant des décennies et qui font finalement des décennies pour arriver à une vérité écrite sous la plume de Ludo donc voilà c'est choquant moi ce qui m'avait frappé sur Lumumba c'est que les retranchements derrière lesquels les dignitières belges encore aujourd'hui parce qu'on disait les belges aujourd'hui est-ce qu'ils doivent se sentir responsables non pas la population belge évidemment mais les politiques belges à partir du moment où ils refusent cette réalité et il y en a encore je me suis confronté qui refusent toutes les conséquences de ces actes eux ils y portent encore une responsabilité et donc ici dans le cadre de Lumumba je voulais dire on s'est protégé enfin certains politiques sont protégés derrière le fait de dire oui certains ont dit l'élimination de Lumumba mais ça ne voulait pas dire l'élimination physique de Lumumba bon évidemment c'est hypocrite mais ici en tout cas dans le cadre de Roigasoré on ne peut pas le nier puisqu'il y a une déclaration noire sur blanc du résident Régnier qui dit il faut tuer Roigasoré donc là c'est dit de manière nette bon évidemment il n'y a pas non plus de doute quant à Lumumba le projet de le tuer mais enfin ici c'est marqué comme tel et effectivement je pense que c'est ça qui est vraiment problématique qui montre la gravité des faits parce qu'à partir du moment où il y a un cas on pourrait dire oui voilà c'est une erreur une erreur de parcours mais à partir du moment il y a une répétition dans ce crime d'état et on pourrait rattacher hors colonisation aussi dix ans plus tôt l'assassinat de Julien Lahaut qui est évidemment dans un cadre qui n'est pas colonial mais qui est aussi dans la même logique et d'ailleurs on peut faire aussi les parallèles sur les blocages de la justice parce que dans le crime de Julien Lahaut il y a aussi la justice qui bloque l'accès aux documents donc il y a un parallélisme à faire là donc voilà il y a derrière ces différents crimes une logique une logique voilà d'une puissance capitaliste et coloniale qui finalement ne s'encombre pas de soucis démocratiques et qui va de manière voilà purement dictatoriale et qui assassine les ennemis un point important c'est que ce ne sont pas des faits isolés ce que la Belgique a fait là et on voit aussi dans l'assassion de Mobutu l'élimination de dirigeants révolutionnaires congolais après le Mumba dans les livres de Saïd Bouamama on constate qu'en fait la France a assassiné une cinquantaine de dirigeants révolutionnaires africains avant l'indépendance en général ou après une cinquantaine de dirigeants y compris des dirigeants d'état donc c'est un phénomène assez massif que la France la Belgique se sont comportés comme des mafieux en éliminant des rivaux c'est quand même pour notre conscience à nous née dans des pays coloniaux c'est un fait qui demanderait beaucoup de documentation oui tout à l'heure on parlait de la culpabilité moi je dis toujours à mes élèves et quand je faisais encore les visites guidées des coloniales on me posait souvent la question à Bruxelles est-ce que nous devons nous sentir responsables ben non mais nous nous sommes responsables si nous ne faisons rien de cette histoire et c'est là où se trouve le vrai problème qu'est-ce qu'on fait de cette histoire à partir du moment où on sait ce qui s'est passé et Raoul Peck décrit très bien Ludo quand Ludo travaille sur ces questions c'est comme si sa vie en dépendait quand moi je le rencontre quand on a parlé du Burundi récemment quand on a fait la lettre ouverte par rapport au rapatriement des restes de Patrice Lomba quand je discute avec lui on a construit cette lettre ouverte ensemble je le sentais habité et donc ça c'est véritablement ce que chacune et chacun doit faire pour que ça ne se répète plus et que finalement on laisse les pays prendre leur parcours parce que la colonisation est un moment où on a arrêté l'évolution des pays à partir de leurs propres caractéristiques sociologiques anthropologiques et qu'on leur a imposé un régime qui n'était pas du tout adapté à ces caractéristiques là et donc je dis souvent j'ai beaucoup aimé ce que Libéra a dit mais je ne suis pas d'accord sur un point et je le dis dans la perspective de ce qu'on va dire sur la commission c'est très important parce que le débat sur les côtés positifs et négatifs on nous pose cette question et les conservateurs dans les parlements nous le disent souvent pourquoi est-ce que vous ne parlez que du négatif moi je dis la colonisation c'est comme une famille qui est là qui a sa maison vous arrivez vous tuez trois des cinq enfants vous saccagez la maison vous volez ce que vous pouvez voler et puis après en repartant vous leur donnez un GSM en leur disant soyez contents parce qu'on vous a apporté la technologie on vous a amené la démocratie ça ce n'est pas entendable on ne peut pas dire qu'un système a eu des côtés positifs un tel système non il y a des gens qui de bonne volonté c'est vrai sont allés et ont été manipulés par la propagande et qui ont essayé en un méconcience de poser des actes positifs ça on peut le reconnaître mais on ne peut pas dire qu'un système tel qu'il est là avec ses répercussions aujourd'hui a des côtés positifs Marco donc tu es membre comme je l'ai dit de cette commission sur la décolonisation au parlement on avait invité aussi un représentant de Groun qui la préside mais qui est à l'étranger qui n'a pas pu venir donc je vais vous demander à vous deux qu'est-ce que la commission va faire avec ce dossier ou qu'est-ce qu'elle devrait faire et est-ce qu'on a des conséquences à tirer sur la responsabilité de la Belgique dans ses crimes grâce au travail de la commission mais d'abord moi ce que je constate c'est qu'au niveau du monde politique actuel on est 60 ans après les faits mais c'est encore des sujets tabous bon les faits quand même sont clairement établis concernant l'Oumumba surtout depuis qu'on a retrouvé les restes enfin essentiellement les dents de l'Oumumba en Belgique détenus par un ancien policier belge qui donne preuve matérielle au rôle de la Belgique et donc dans ce cadre là j'ai interrogé le premier ministre Alexandre de Croix qui en me répondant il reconnaît une part de la responsabilité de la Belgique et tout mais qui se sent obligé d'ajouter que l'Oumumba est un personnage controversé donc voilà l'état belge qui tue un premier ministre et qui dit que ce premier ministre était un personnage controversé c'est évidemment choquant comme attitude et d'autant plus étonnant que c'est 60 ans après les faits donc 60 ans après les faits il y a encore ce besoin de l'establishment quelque part d'assurer quand même une certaine protection et c'est vrai que le personnage de Davignon qui d'ailleurs je te reprends Michel il n'est plus vicomte il a reçu le titre de comte depuis sans doute pour le remercier pour les bons services qu'il a fait en plus d'être ministre d'état donc qui sont quelque part la noblesse et ministre d'état c'est un peu les deux décorations suprêmes en Belgique donc voilà on voit son rôle dans les deux affaires puisqu'il apparaît dans les deux livres de Ludo même si c'est de façon différente il y a une protection de l'establishment donc c'est une première difficulté pour cette commission d'enquête c'est le rôle encore de certaines formations politiques et alors la deuxième difficulté et l'enjeu je vais dire de cette commission d'enquête c'est d'arriver à venir pas seulement parler de la colonisation mais aussi du néocolonialisme et ici on est à fond dans ça enfin dans les deux livres de Ludo enfin dans les deux affaires le Mumba comme roi Gasoré c'est puisque c'est le passage de la colonie à la décolonisation c'est à dire que c'est pas du passé on protège des intérêts actuels oui oui dans le cas du Congo c'est encore plus flagrant on protège voilà il y a encore des intérêts qui sont protégés il y a aussi des interventions de Dieter Renders de Karl de Hucht ils ont utilisé leur pouvoir politique encore récemment pour défendre des intérêts économiques au Congo et il y a aussi le rôle alors sur l'aspect plus spécifique du Burundi il y a le rôle du colonisateur bon d'abord je dois dire je dois déplorer que d'après les échos que j'ai eues parce que ça fait presque un an qu'on attend le rapport des experts pour la commission mais ça ça devrait venir mais que le Rwanda et le Burundi auront une place vraiment tout à fait marginale dans le rapport des experts et donc j'espère qu'on pourra relancer un peu ça et alors il y a le rôle et ça a été évoqué tout à l'heure par plusieurs intervenants il y a le rôle de la Belgique aussi pour le Rwanda et le Burundi dans les conflits ethniques qui ont mené à des situations évidemment catastrophiques au Burundi encore plus au Rwanda et qui sont aussi directement inspirées du colonisateur c'était le principe de diviser pour régner de poser de poser les ethnies avec des cartes d'identité différentes quoique en Belgique on a aussi des cartes d'identité différentes je vous invite à regarder votre carte d'identité il y a les francophones et les néerlandophones ça existe en Belgique aussi mais c'est effectivement le colonisateur qui a insufflé ça et ça ça doit aussi faire partie du travail de la commission colonisation avec je l'espère aussi je ne serai pas plus long mais avec aussi je pense la possibilité parce qu'il ne s'agit pas d'une commission d'enquête comme ça avait été pour la commission de l'Umbumba mais une commission spéciale qui n'a pas ses pouvoirs d'investigation ses pouvoirs de juge d'instruction mais dans le texte fondateur de la commission spéciale il est dit qu'elle pouvait si nécessaire s'accorder ses pouvoirs de commission d'enquête voilà si ça s'avère nécessaire vous allez avoir besoin de soutien pour avoir si je peux encore ajouter une chose c'est à dire que les parlementaires ils ont un pouvoir quand même assez limité s'il n'y a pas une pression populaire qui est là pour pousser les choses voilà oui j'aimerais préciser que je ne fais pas partie de cette commission parce que moi je siège à la fédération à l'Union de Bruxelles où on parle de l'enseignement et c'est très important et au parlement bruxellois on parle de l'espace public néanmoins je suis le parlementaire de référence sur la décolonisation et je conseille nos députés qui sont dans la commission nous avons demandé deux ou trois choses au début c'est qu'on sépare histoire et mémoire que les scientifiques reconnus comme tels travaillent sur la partie historique et que les associations qui font un travail de mémoire aient leur groupe et travaillent et qu'à la fin qu'on puisse faire les liens entre les deux pour voir quels sont les impacts dans la vie concrète des gens aujourd'hui la deuxième chose que nous avons demandé c'est de ne pas oublier le Rwanda et le Burundi nous l'avons explicitement demandé et donc je pense qu'il y a effectivement une empreinte de la colonisation au Congo qui est liée évidemment aux intérêts dont on a parlé qui fait qu'on marginalise parfois encore plus le Burundi parce qu'au Rwanda on a l'histoire pesante du génocide et donc nous avons explicitement insisté là-dessus et donc moi ça ne m'a pas étonné lorsque j'ai appris effectivement qu'il y avait une mobilisation pour que le Burundi ne soit pas marginalisé dans cette commission et il faudra continuer à être attentif maintenant qu'est-ce que nous en tant qu'écologistes nous attendons alors ce qui est positif c'est que le PTB écolo sont des partis je dirais post-coloniaux post-coloniaux dans le sens pas seulement dans le sens de partis qui sont entrés dans les parlements après la colonisation mais aussi dans la pensée et chez les écologistes nous sommes un certain nombre on augmente le nombre de plus en plus plus les années passent et plus on devient nombreux à dire aux écologistes la question de la décolonisation elle est fondamentale si on veut résoudre la question du climat on ne peut pas résoudre la question du climat c'est la question de la décolonisation j'y reviendrai mais pour nous l'enjeu historique c'est lequel il faut résoudre les contentieux les contentieux politiques les contentieux économiques les contentieux culturels et donc tout ce qui concerne la restitution des biens etc. et dans les contentieux politiques on a l'assassinat du premier ministre donc de celui qui devait être le premier ministre Roigasso c'est essentiel c'est essentiel si on ne disons si on n'explique pas les choses comme ça parce que évidemment les partis politiques qui ont un héritage colonial ont des difficultés et on peut l'entendre parce que ça pourrait les fragiliser et je rappelle qu'en 2014 Zoé Genoux avait déjà déposé une proposition de résolution pour mettre en place une commission personne n'avait soutenu à l'époque en 2017 on a eu l'appui du PTB et du PS après avoir un peu retouché le texte mais à l'époque je dirigeais le collectif mémoire colonial et je disais le jour où il y aura 3000 noirs dans la rue on aura cette commission et c'est ce qui s'est passé en réalité le jour où on a eu cette population très mélangée de 15 000 personnes durant le confinement à la place Poulart le soir même le président de la chambre Patrick Douala a fait un tweet il faut une commission donc il y a ce travail de résolution du contentieux à faire et puis en dernier ressort faire le lien par rapport à ce que le roi Philippe lui-même il a dit le 30 juin 2020 il a dit il y a des souffrances encore aujourd'hui dans notre société des jeunes des personnes qui sont issus de ces pays du continent africain mais aussi d'ailleurs qui subissent les discriminations qui sont en lien direct avec cette histoire que nous n'avons pas su prendre en charge donc ça c'est ce que nous demandons je termine sur le climat en disant la décolonisation est essentielle dans la mesure où on ne peut pas on parle de néocolonialisme on ne peut pas imposer une vision de la lutte contre le dérèglement climatique en ne tenant pas en compte des caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure des autres pays et donc ça c'est le message que nous essayons de porter également au sein du parti très brièvement Ludo me disait aussi qu'il avait pu faire son enquête en général dans de bonnes conditions il a eu accès à beaucoup de documents que vous retrouvez l'essentiel mais il m'a dit quand même il y a des documents qui ont disparu qui sont introuvables les documents ont des dates clés il y a des documents qui carrément ont été détruits explicitement on sait qu'ils ont été détruits et on n'a pas accès au dossier de la sûreté coloniale et la sûreté belle la sûreté actuelle refuse encore aujourd'hui cet accès là donc il me disait c'est un peu comme si je devais jouer un concerto de Bach mais je ne peux pas utiliser les notes d'eau et ré donc je suis un peu coincé et c'est par rapport à ça en tant que politique est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez faire pour dire maintenant ça doit cesser cacher des documents sur les crimes ça doit être un délit et il faut obliger à ouvrir les portes en tout cas c'est un combat qu'on va mener on a déjà eu avec la commission les rares réunions de la commission qui ont eu lieu Ludo avait été invité d'ailleurs déjà une discussion sur les archives mais c'est quelque chose un combat qu'il va falloir mener je dois quand même dire que je découvre en tant que parlementaire depuis 2014 que la transparence supposée des documents même des bêtes documents budgétaires on n'y a pas accès alors que si on n'a pas accès à des documents budgétaires imaginez des documents sur les crimes d'Etat mais en tout cas c'est un combat qu'on va mener et d'ailleurs je ne compte pas attendre que la commission soit lancée pour interroger les ministres compétents sur la question tu as fondé le collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations est-ce que les deux sont liés ? est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre ici sur l'histoire ça a un rôle selon toi important à jouer dans la lutte contre le racisme ? évidemment c'est fondamental dans la mesure où en fait c'est prouvé aujourd'hui il y a un livre qui a été écrit par Julien Trudayu et Elikian Bokolo notre Congo votre Congo donc sur la propagande coloniale les conséquences concrètes de la propagande coloniale aujourd'hui dans notre société on retrouve à l'époque dans la pub dans les jeux de loterie au stade parce qu'on parle de racisme dans les stades aujourd'hui à l'époque quand on quand on voulait insulter un joueur noir on dit ouh le mamba c'est comme ça qu'on l'insultait en fait et ça ce sont des témoignages que j'ai de Belges Blancs qui disaient moi mon père m'amenait au stade et il avait des noms d'animaux par rapport aux noirs et donc à partir du moment où on animalise les gens et comme on l'a vu on l'enseigne à l'université on l'enseigne dans les écoles à des générations et des générations on ne peut pas dire plus tard que cela n'a pas d'impact sur la mentalité des gens et donc cette transmission parfois on en oublie même l'origine et donc ce travail de décolonisation doit servir à enseigner aux enfants comme on l'a fait pour les Italiens parce qu'il ne faut pas oublier que les Italiens ont été énormément victimes de racisme dans ce pays et que par ce travail culturel on est arrivé à inverser la tendance c'est exactement ce qu'il faut faire c'est à dire qu'il faut expliquer aux jeunes l'origine du racisme l'origine du racisme qui a été le fondement de la colonisation et de l'esclavage et donc ça c'est fondamental et les visites guidées qu'on fait et les ateliers qu'on fait sont destinés aussi à déconstruire les mentalités dans ce sens sur les archives j'aimerais rappeler que lorsque on a voulu lorsque l'ONU enquête sur l'assassinat ou l'accident de l'avion de l'ancien secrétaire général des Nations Unies d'Ag à Marc Jolt il y a eu un débat au Parlement parce qu'il y a eu un déplacement des archives et donc la commission doit aussi à partir du rapport qui va être rendu bientôt on espère travailler là-dessus Sous-titrage ST' 501